Salut à tous et bienvenue au Billet Auto, comme promis, j'aimerais partager avec vous les moments et les autos qui sont pour moi les coups de coeur de cette année 2016. C'est parti ! Alors, on va commencer pour ces coups de coeur de l'année 2016 par honte chronologique. On va commencer par la Ford Focus RS qu'on a pu tester sur route et sur circuit et qui m'a clairement enthousiasmé. C'est une voiture qui, avec son 4 cylindres de 350 chevaux et son système 4 roues motrices plutôt sympa, peut vous donner efficacité ou fun. Donc pour moi, pari réussi pour Ford, très très bonne auto cette Focus RS, coup de coeur de l'année 2016. On passe ensuite au mois de juin avec la BMW M2 qu'on a pu tester sur route et puis sur le circuit de Mornay. Et très clairement, on a un 6 cylindres qui est juste génial d'agrément. On a un châssis de propulsion équilibré qui est super sympa et très joueur et beaucoup moins piégeur que les bestiales M3 et M4. Donc du coup, obligatoirement, coup de coeur de l'année 2016 pour cette BMW M2. Ensuite, on passe au mois de juillet avec l'Audi A4 Roll Road. Elle est dans le classement parce que l'A4 Roll Road, on l'a découverte lors d'un joli road trip en Écosse. Et ses capacités, que ça soit en tout chemin et sur route, m'ont bluffé. Notamment avec ce V6 TDI de 272 chevaux et de 600 Nm, qui clairement est un des meilleurs moteurs diesel du marché aujourd'hui. Ensuite, au mois d'août, on a eu l'occasion de mettre la main sur la BMW 300. 340i M Performance avec 360 chevaux, 500 Nm et un échappement dantesque qui donne tout son sens à ce magnifique 6 cylindres. Elle m'a bluffé par sa polyvalence et par ses capacités à être une petite M3. Ça me ferait réfléchir en tant qu'acheteur entre cette 340i M Performance et la M3. Cette 340i a une belle sonorité, un échappement encore plus feutré et plus élégant que la M3. Donc, évidemment, coup de cœur. On passe en septembre avec la Golf GTI Club Sport qu'on a pu essayer sur circuit à Pau-Arnos et dans les routes Bernaise. Et très clairement, on a là pour le coup un super châssis, un moteur plein de peps. Le Delete TSI fait 265 chevaux et 290 avec l'Overboost. Et on a un châssis très équilibré et un super train avant, mais qui la rend très très fun. Cette Golf GTI Club Sport est super efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours en septembre, on part à Mégev avec Audi et la Quattro Experience durant laquelle on a pu découvrir l'Audi SQ7. Et là, pour le coup, le gros Q7 se transforme en machine à avaler les kilomètres à des allures pas possibles avec ce SQ7 et son V8 TDI biturbo-diesel avec en plus un compresseur électrique qui lui offre 435 chevaux et 900 Nm à 1000 tours minutes. Tout ça dans un châssis qui est bien raffermi sans détériorer le confort et super agile grâce à ses barres stabilisatrices et à sa direction intégrale, donc 4 roues directrices, qui le rendent super agile et super sympa à utiliser sur les routes alpines. C'est un diesel, vous êtes sûr ? Septembre toujours avec nos 4 jours passés en compagnie de l'amie Cooper SPAC JCW en passant de 192 à 200 chevaux et en gagnant cet échappement racine, on va dire, qui pétarate dans tous les sens et qui lui donne un vrai bruit de petite auto de rallye. Et bien cette Mini, en plus de son châssis et de son côté super fun, c'est de la régalade du début à la fin. Grosse banane, gros sourire pendant 4 jours, donc évidemment coup de cœur de l'année 2016 pour cette Mini. Ensuite, un nouveau daily driver dans les coups de cœur, le Volvo V90, gros rouleur, très très beau, super confortable, intérieur-extérieur magnifique. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré passer quelques jours en sa compagnie. Là, on passe en novembre avec l'essai de l'Abarth 124 Spider en Corse. Si vous vous en souvenez, les routes de l'île de beauté nous ont apporté énormément de fun avec cet Abarth 124 Spider, un très très bon châssis, un moteur 1.4L multi-jet, super coupleux, 170 chevaux, de belles relances, de belles accélérations et puis une sonorité qui, décapotée, résonne dans tous les sens et vous donne de suite beaucoup de fun. Et pour terminer ces coups de cœur de l'année, on a la Ford Fiesta ST200 qui continue la recette de la Ford Fiesta ST, qui nous avait enthousiasmé, qui m'avait beaucoup plu l'an dernier et qui avait été dans les finalistes de la voiture de l'année. Là, pour le coup, on a un châssis qui a été très légèrement revu, qui offre légèrement plus de confort, sans gréver l'efficacité. Et on a toujours ce train avant magique, commandé par une très très bonne direction et ce moteur rageur qui en veut tout le temps, qui ne réussit pas à monter dans les tours. Donc un plaisir très très simple, beaucoup de fun avec cette Fiesta ST200. C'est tout pour mes coups de cœur de cette année. Mais maintenant, ce que je vous demanderai, j'aimerais que vous me disiez quelle est l'auto qui vous a le plus emballé cette année et quelle est la vidéo qui vous a le plus plus cette année. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'avez pas tout vu, je vous mets la playlist de nos coups de cœur de cette année dans la description et juste ici. Et je vais en choisir 5 de ces coups de cœur de l'année et ce sera à vous délire la voiture de l'année du billet auto. Je vous donnerai également mon avis, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez apprécié tout ça à vous abonner, à mettre le petit pouce, la petite cloche pour être sûr d'avoir nos vidéos avant tout le monde. Et n'hésitez pas à consulter la playlist que je vous ai mis des coups de cœur de l'année. D'ici là, je vous dis à demain pour la vidéo des finalistes de la voiture de l'année que vous aurez à élire jusqu'au 20 décembre. Je vous dis à demain les amis, plein de bonnes choses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501